Salutations à la communauté, salutations au peuple africain et salutations au peuple du monde. Comme vous pouvez le voir, le Mali vient de demander l'expulsion de l'ambassadeur Néo-Colon Joël Meilleur du Mali. L'ambassadeur a 72 heures pour quitter le Mali. Et je ne peux pas, si je vous dis que je ne suis pas content, c'est faux, parce que ça fait plus de deux ans maintenant que nous nous demandons aux autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur Joël Meilleur du Mali pour l'ingérence que pratique la France dans les affaires antérieures de l'État malien. Et donc aujourd'hui, l'ambassadeur a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et ensuite, il a reçu l'ordre de quitter le Mali et il a 72 heures pour quitter le Mali. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en termes de diplomatie, c'est la sentence... Il y a plusieurs sentences, mais là, la demande des autorités maliennes, c'est la demande la plus haute. Voilà, c'est-à-dire que là, il ne demande pas un rappel pour consultation de l'ambassadeur néocolon français à Bamako, mais là, il demande carrément à l'ambassadeur, l'ambassadeur à 72 heures pour quitter le Mali avec le statut de personne non grata. C'est-à-dire là, ils ne veulent plus de cette personne sur les terres maliennes. Donc la France peut aussi, bien évidemment, répliquer, en termes de réciprocité, la France peut aussi demander que l'ambassadeur malien soit... quitte le territoire ici en France, mais le Mali ne possède plus d'ambassadeurs en France depuis plus d'un an. Donc ils ne pourront pas le faire, mais la France peut aussi proposer un autre ambassadeur à l'État malien, mais l'État malien reste libre de décider ou pas s'il souhaite accepter un autre ambassadeur. Au-delà de ça, nous sommes en train d'assister vraiment à un changement, en tournant de l'histoire sur le continent africain. Dites-moi la dernière fois qu'un pays issu des 14 camps de concentration, qui sont les pays francophones de l'Afrique, a pris le courage d'expulser un ambassadeur français sur son territoire. Dites-moi quand. Si, peut-être, je ne me souviens pas. Mais si ça a déjà existé, on va dire, sur les deux années qui sont passées, mettez le nom du pays en commentaire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec l'État malien, c'est un acte de bravoure. Vous savez, c'est vraiment un acte de bravoure. À travers cette décision d'expulser l'ambassadeur français du Mali, c'est aussi une fierté pour le peuple africain. Parce que le peuple africain en a marre de ses diplomates français, de gouvernements français qui ne cessent d'insulter, qui ne cessent de piétiner l'État malien, qui ne cessent de piétiner les terres africaines, parce que l'État français pense que le Mali est la propriété privée de la France. Je vais vous dire une chose. Emmanuel Macron, que moi je surnomme Macron-Poléon, avec Yves Le Drian, alias Basile Zaharoff, et la ministre Florence Parly, pense que le Mali est la propriété privée de la France. Ces personnes pensent qu'ils peuvent dicter au peuple malien, à l'État malien, parce que selon eux, ils surnomment les autorités maliennes de la jante. Ils les appellent la jante, alors que c'est une autorité reconnue par le peuple malien. Et si le peuple malien reconnaît l'autorité des personnes au pouvoir, peu importe ce que pense l'État français, ça n'a pas d'importance. Donc c'est une très bonne décision que vient de prendre l'État malien pour demander l'expulsion directe, pour demander à l'ambassadeur français, Joël Meilleur, de quitter le Mali. Moi, j'étais au Mali, et je me souviens que l'ambassadeur Joël Meilleur n'avait pas hésité à demander aux policiers de m'arrêter quand j'étais au Mali, parce qu'on avait voulu montrer notre colère devant l'ambassade de France à Bamako. Et donc Joël Meilleur avait demandé que je sois arrêté, et il faisait partie des personnes qui voulaient demander aux autorités maliennes de m'expulser du Mali quand j'avais été arrêté. Mais malheureusement pour lui, nous sommes tombés sur un procureur patriote à Bamako qui a estimé qu'il n'avait pas exécuté les demandes de l'ambassadeur français à Bamako pour m'expulser. Donc il nous avait remis en liberté et on avait gagné comme ça face aux demandes de l'ambassadeur. Et moi, depuis ce jour, j'ai toujours demandé, j'ai toujours dit que l'ambassadeur français, qu'il fallait l'expulser du Mali, parce que vous savez, c'est un monsieur qui fait beaucoup de l'ingérence dans les affaires intérieures du Mali. N'oublions pas que l'ambassade de France, l'ambassadeur de France à Bamako, c'est à travers lui que la France finance des personnes ou des associations, des présidents d'associations qui sont des endocolons pour le peuple malien qui, on peut les voir des fois sur les réseaux, j'ai vu il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo d'une personne qui s'appelle Adam Djiko. Adam Djiko, cette personne, était venue aussi à Montpellier pour participer à cette mascarade de soi-disant conférences entre la France et la société civile africaine. Cette personne qui s'appelle Adam Djiko, j'ai vu une vidéo de cette personne il y a trois jours où elle appelle, elle plaide devant les membres de l'ONU avec des mensonges, avec des propagandes où elle demande une intervention de l'OTAN. En gros, elle demande une intervention de l'ONU dans son pays au Mali alors qu'elle-même ne vit pas au Mali. Mais vous voyez, c'est pour vous dire que c'est des personnes comme elle que l'ambassadeur de France, l'ambassadeur néocolon, c'est comme ça que moi je le surnomme, parce que ce sont des néocolons, finances, parce que vous allez sur son site, vous verrez que Adam Djiko, l'association d'Adam Djiko est financée par l'ambassade de France, puisque l'AFD, l'Agence de France pour le Développement, comme je crois quelque chose comme ça, dispose de 14 milliards d'euros, à peu près, pour financer des mouvements sur le continent africain. et le ministère des Affaires étrangères, où le quai d'Orsay, je pense, dispose de 3 milliards, à peu près, d'euros. Voilà, c'est juste pour vous dire que ces personnes, il y a énormément d'argent qu'ils utilisent pour déstabiliser les pays. Donc, l'expulsion de l'ambassadeur français, en ce moment, demandée par le gouvernement malien, est salutaire. Nous devons saluer énormément le courage, le geste que vient de poser les autorités maliennes en demandant le départ de l'ambassadeur de France, Abamako, en donnant 72 heures à ce néocolon de quitter le territoire malien. Et j'appelle le peuple malien à soutenir encore plus. C'est le moment de soutenir encore plus les autorités maliennes. Parce que vous savez maintenant que les autorités ont pris la décision de demander à ce néocolon, l'ambassadeur jouait le meilleur de quitter le Mali. La France est humiliée aux yeux du monde entier diplomatiquement. Elle qui pratique une politique terroriste, une diplomatie terroriste, etc., pour essayer d'étouffer le peuple malien. Parce que n'oublions pas que c'est la France, c'est la main invisible de la France qui a décidé de faire sanctionner le Mali au niveau de la CDAO en enfonçant des cailloux dans la gorge du peuple malien pour voir le peuple malien s'étouffer. Donc, à travers l'ambassadeur, c'est directement l'État français qui est visé. Parce que le chef, le patron de l'ambassadeur, c'est l'État français, même si au-dessus de lui, directement, il y a Jean-Yves Le Drian, parce que les ambassadeurs dépendent des ministères des Affaires étrangères. Mais au-dessus de ça, c'est l'État français qui est visé. Parce que c'est l'État français qui laisse ses diplomates tenir des propos, insulter les autorités maliennes, calomnier, diffamer les autorités maliennes. Parce que vous savez, l'autorité, les personnes au pouvoir au Mali ne sont pas les enfants de Yves Le Drian ni de Macron. Les personnes qui sont au pouvoir parmi eux, il y a des gens qui ont l'âge d'être, l'âge du père de Macron. Donc, Macron se doit de respecter les autorités maliennes. Macron et son gouvernement doivent respecter l'autorité malienne. et si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils comprennent maintenant que l'autorité malienne a le droit de décider d'expulser l'ambassadeur de France et voire même, selon les infos qui me sont parvenues, il semblerait même que prochainement, peut-être, les autorités maliennes demanderont aussi le départ des forces barkanes du territoire des terres maliennes si l'État français continue de s'attaquer, de s'en prendre aux autorités et refuse de respecter ce qui se passe aujourd'hui, peuple africain, il n'y a aucune différence entre Emmanuel Macron Poléon et un président comme Alassane Ouattara ou un président comme Sasou Nguesso parce que Emmanuel Macron tue les Français en France, oui, je le dis, Macron tue les Français ici en France et vous prenez par exemple Ouattara, Ouattara tue des Ivoiriens donc ces deux personnes Macron et Ouattara travaillent pour les mêmes personnes ils ont un maître d'accord ? ces deux présidents il n'y a pas de différence entre Macron et Ouattara ce sont des présidents qui tuent leur population pour servir leur propre maître pour servir leur maître pour servir l'oligarchie financière pour servir ceux qui veulent maintenir le peuple que ce soit africain dans la soumission dans l'asservissement ou le peuple français aussi dans l'asservissement donc c'est pour ça je vous dis que Macron et son gouvernement représentent un danger pour le peuple africain pour le peuple malien mais pas seulement pour le peuple africain Emmanuel Macron et son gouvernement sont en danger aussi pour le peuple français et c'est là où je vais inviter je vais profiter pour inviter la diaspora africaine ici en France il y a plus de 6 millions de personnes d'origine africaine qui vivent ici en France et si vous prenez les 6 millions il y a à peu près 400 000 personnes qui ont la nationalité ou d'origine malienne les élections présidentielles arrivent ici en France c'est le moment pour nous la diaspora de mener une politique d'impulser une politique pro-africaine et de peser sur le débat politique en ce moment ici en France parce que si Macron se permet d'attaquer le Mali si Macron se permet de déclarer la guerre au continent africain c'est parce que la diaspora africaine nous n'avons pas une politique pro-africaine nous ne réagissons pas et nous ne tapons pas du poing sur la table pour faire mal là où il faut à ces hommes politiques je sais qu'il y a des personnes qui diront peut-être que voter ça ne sert à rien mais je peux quand même vous dire que voter ça sert à quelque chose parce que ces personnes ont besoin de ça de bidouiller ces votes pour arriver au pouvoir et le fait que nous par exemple la diaspora nous sommes 6 millions imaginez qu'on arrive à lever à peu près entre 50 000 et 100 000 voix directement et que quand on donne des consignes on sait que pour les élections présidentielles sur les 6 millions de personnes d'origine africaine on peut obtenir 100 000 voix directement pour peser sur les débats présidentiels je peux vous garantir que beaucoup de candidats en ce moment qui se présentent ici en France mettront dans leur programme en demandant le rapatriement le retour de l'armée d'occupation française la fin de cette monnaie nazie qui est le franc CFA et la fin des accords entre les accords coloniaux entre la France et le continent africain mais si vous observez bien dans le débat en ce moment ça n'existe pas tout simplement parce que la diaspora africaine ne met pas la pression politiquement sur ces personnes ces candidats qui se présentent aux élections présidentielles d'où moi je profite dans ce direct avec l'expulsion demandée par les autorités maliennes de l'ambassadeur néo-colon Joël Meilleur pour inviter la diaspora africaine pour leur dire c'est le moment pour nous de réagir le gouvernement malien fait son travail politiquement c'est à nous maintenant la société civile d'agir et pour agir il faut peser sur les élections qui arrivent en pesant sur les élections on sait comment pour qui on peut voter ou pas et pour qui on doit donner nos voix il ne faut plus voter par défaut et je vous dis il faut se souvenir du comportement des attaques que Macron et son gouvernement font contre le peuple africain et contre le peuple malien quand vous irez voter lors des élections présidentielles vous qui résidez ici en France n'oubliez pas cela que Macron et son gouvernement sont les ennemis du peuple africain mais surtout du peuple malien en ce moment et si vous regardez bien en ce moment ce qui se passe c'est que l'état français fait de la propagande pour s'attaquer au gouvernement malien ils font ce que j'appelle de 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 prédictive programming d'accord ils l'ont déjà fait au Rwanda c'est à dire la France prépare d'accord prédit les choses qui vont se passer pour manipuler l'inconscient pour manipuler la masse populaire ils l'ont déjà fait par exemple au Rwanda en utilisant les populations les uns contre les autres en ce moment sur les réseaux on peut observer que il y a des vidéos ou des reportages mais surtout des vidéos fake qui circulent où on essaye de faire croire qu'en ce moment même au Mali il y a un génocide soi-disant qui se fait contre des ethnies etc au Mali et on fait circuler des anciennes vidéos l'objectif de la France et de ceux qui font cela parce que nous sommes dans une guerre hybride nous sommes dans une guerre surtout cognitive nous sommes dans une guerre cybernétique où tous les coups sont permis et c'est pour ça que moi je vais appeler la vigilance du peuple africain en leur disant que ne partagez pas ces vidéos sur les réseaux ne partagez pas ces vidéos dans les groupes l'objectif de la France c'est d'attaquer le gouvernement malien en faisant croire que les russes qui sont au Mali les partenaires du peuple malien qui sont au Mali pour aider le gouvernement malien à lutter contre les terroristes que le gouvernement français a déversé au Mali sont soi-disant en train de commettre des exactions sont en train de commettre des crimes au Mali chose qui est complètement fausse ce n'est pas vrai ils ont fait la même chose en Centrafrique cela a refroidi un peu le gouvernement je pense le tout adhéra depuis on n'entend plus parler ils sont devenus discrets mais c'est pour vous dire que c'est une technique qu'ils utilisent en réalité pour mentir pour préparer la masse avant de faire leur sale besoin donc nous appelons la vigilance du peuple africain en disant aux Africains de ne pas contribuer inconsciemment indirectement à propager ces manipulations ces attaques que le gouvernement français fait en ce moment opère dans l'ombre pour saboter la transition au Mali parce que ce n'est pas vrai il n'y a pas de génocide en ce moment au Mali personne ne se fait tuer en raison de son ethnie il n'y a rien de cela les Russes ne sont pas en train de tuer les populations tout ça ce n'est pas la vérité c'est de la propagande c'est du c'est du préditif programming c'est une façon de d'inciter de préparer le cerveau des gens avant de passer à l'acte pour que les gens puissent dire ah mais de toute façon si la France attaque l'état malien c'est parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas bien et on peut le voir aussi dans les déclarations par exemple de Basile Zaharoff de Jean-Yves Le Drian qui dit que les Russes sont en train de commettre des choses qui ne sont pas bien ou sont en train de piller par exemple les richesses du Mali et je pense que Basile Zaharoff est mal placé pour parler pour dire que les Russes sont en train de piller les richesses du peuple malien étant donné que eux ça fait des siècles qu'ils le font mais la vérité c'est que les Russes ne sont pas en train de piller les ressources du peuple malien et que les Russes ne sont pas en train de tuer les maliens tout ça ce n'est pas la vérité et si c'était vrai le ministre aurait pu en minimum balancer des informations quand il le dit mais si vous le regardez bien il ne balance rien il n'y a aucune preuve depuis des mois ils accusent le gouvernement malien d'utiliser des mercenaires de Wagner mais on n'a jamais vu on n'a jamais vu ces mercenaires de Wagner que l'état français nous rabat toute la journée et distille dans le cerveau de la masse toute la journée on n'a jamais vu une seule personne faisant partie de ces mercenaires de Wagner c'est la même chose qu'ils ont fait pour l'Irak en accusant Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive avant d'attaquer ils l'ont propagé dans la tête des gens et quand ils ont attaqué on a tous vu qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive c'est la même chose qu'ils ont fait en Libye pour aller assassiner Kadhafi en accusant Kadhafi de tuer sa population que Kadhafi est en train de tuer des Libyens à Benghazi etc mais on n'a jamais vu une seule preuve de Kadhafi en train de tuer les populations libyennes et ils ont attaqué pour tuer pour assassiner Kadhafi donc c'est juste pour vous dire c'est une technique que nous connaissons déjà qu'ils utilisent parce qu'ils ne changent pas de méthode étant donné que ça fonctionne encore et encore donc pour eux il n'y a pas besoin de le changer mais aujourd'hui la nouvelle génération que nous sommes nous connaissons leurs techniques nous connaissons leurs stratégies à nous de déjouer cela à nous de ne plus tomber dans leur manipulation et c'est pour ça que je demande au peuple africain aux personnes de ne pas relayer ces vidéos ces fake vidéos qui circulent où on fait croire qu'au Mali il y a un génocide en ce moment contre soi-disant des Touareg ou contre des Peuls ou contre ceci c'est faux en ce moment même les autorités maliennes sont en train de sécuriser le pays il y a un nettoyage qui se fait les terroristes déversés par l'état français les terroristes alliés de l'impérialisme français du gouvernement Macron en ce moment se font décimer et il y a quelques jours devinez quoi la France passe par l'Italie pour inviter les rebelles Touareg que la France utilise pour couper le Mali en deux ces rebelles ont été invités en Italie à Rome où le gouvernement italien a mis un jet privé à disposition de ces hommes de ces groupes armés qui balkanisent le Mali que la France utilise pour déstabiliser le Mali ont été invités à Rome avec des jets privés vous imaginez ça veut dire que la France dit qu'elle lutte contre le terrorisme mais elle met à disposition des groupes armés qui tuent les populations maliennes des jets privés pour les ramener à Rome pour dire c'est pour discuter de la paix au Mali mais pour discuter de la paix au Mali on n'a pas besoin de prendre des groupes armés que la France soutient qui sont opposés aux autorités maliennes qui sont opposés au gouvernement malien pour les envoyer en Italie à Rome pour discuter de la paix au Mali ça doit se discuter au Mali ou ça doit se discuter dans un pays africain pourquoi vous prenez des groupes armés que vous utilisez au Mali pour les envoyer à Rome pour dire c'est pour discuter de la paix voilà ce que fait le gouvernement français en ce moment sur le continent africain et nous devons aussi alerter le peuple français le peuple français doit savoir doit connaître cette vérité que le gouvernement Macron le gouvernement de Macron Jean-Yves Le Drian Florence Parly ce sont des dangers pour le peuple africain pour le peuple malien mais aussi pour le peuple français parce que ces personnes n'hésitent pas à sacrifier les français aux firmes pharmaceutiques pour les empoisonner ils se sont attaqués aux personnes âgées ici en France dans les maisons de retraite ensuite maintenant ils sont en train de s'attaquer à vos enfants pour leur pour donner un poison à vos enfants soit disant pour lutter contre je ne sais quoi je ne vais pas citer le nom pour ne pas qu'ils censurent la vidéo mais c'est pour vous dire que ce gouvernement de Macron que le peuple africain combat en ce moment c'est aussi l'ennemi direct du peuple français Macron et Ouattara travaillent pour les mêmes personnes Macron et Ouattara ce sont les mêmes personnes Macron tue des français parce que des français ont été tués ici en France parce qu'ils sont sortis pour manifester éborgnés blessés Ouattara tue sa population quand les Ivoiriens sortent pour manifester donc moi je dis qu'il n'y a pas de différence entre Macron et Ouattara donc ils n'ont pas de leçon de démocratie à donner au peuple malien ni aux autorités maliennes la France ne peut pas prétendre lutter contre le terrorisme au Mali alors que nous savons que c'est elle qui a armé qui a financé les terroristes en Libye pour détruire la Libye nous savons que la France finance les terroristes de Daesh en Syrie les preuves sont là la France a été attaquée en justice pour ça donc comment la France peut prétendre lutter contre le terrorisme au Mali alors qu'elle finance l'état islamique en Syrie elle finance des groupes terroristes en Libye et elle est en connivence avec les groupes armés qu'elle utilise pour déstabiliser le Mali donc venir dire que les autorités maliennes utilisent des mercenaires au Mali pour je ne sais quoi c'est de la propagande ce sont des mensonges d'accord c'est une façon de préparer le cerveau de la masse populaire pour les conditionner pour retourner les Africains l'opinion publique internationale contre les autorités maliennes parce que la France elle joue en réalité sur les peurs avec le terrorisme le terrorisme de la France que la France soit disant qui existe en Afrique c'est l'état français qui propage qui déverse le terrorisme sur le continent africain et sur le Mali car elle sait que la peur qu'elle distille en utilisant le mot terrorisme permet de tenir les peuples en respect c'est ce qui s'est passé au Mali depuis presque 10 ans où la France a utilisé le terrorisme pour tenir les autorités maliennes sous Ibeka dans le respect à disposition parce qu'elle avait la possibilité de tuer l'ensemble des terroristes mais sur 10 elle en a tué 3 et elle laisse le reste pour mettre la pression sur le gouvernement malien et elle est partie même créer armée former ces groupes pour mettre la pression parce qu'elle le sait qu'en utilisant la peur du terrorisme ça permet au gouvernement français de venir s'occuper de venir s'encaparer des richesses des terres africaines pour dire qu'elle est là pour lutter contre le terrorisme donc c'est une façon de tenir un peuple c'est ce qu'elle fait sur les terres africaines car cette peur permet en réalité aux populations d'accepter des mesures restrictives des libertés individuelles des populations vous voyez ça veut dire qu'en ce moment par exemple on nous dit que la France vient de tuer 60 terroristes au Burkina Faso avec les VDP volontaires pour la défense de la patrie depuis quand l'armée française lutte tue des terroristes avec des civils avec des volontaires on n'a jamais vu le corps de ces terroristes la France fait ce que j'appelle elle fait juste de la purification d'accord des personnes qui dérangent la politique française au nom de cette fausse guerre contre le terrorisme la France peut se permettre de tuer n'importe qui en disant que cette personne est un terroriste quand vous dérangez les régimes que la France a mis en place elle peut vous bombarder en disant vous êtes un terroriste elle le fait pour décimer les rebelles hostiles par exemple aux dictatures que la France installe dans les pays africains et surtout les personnes qui dérangent la politique d'exploitation de la France sur les terres africaines voilà les techniques les méthodes que la France utilise et ça le peuple africain doit comprendre que nous sommes dans une guerre aujourd'hui cognitive qui ne dit plus son nom et nous devons rester vigilants il faut saluer les autorités maliennes il faut saluer Goïta il faut saluer la bravoure du premier ministre Chogel il faut saluer cette bravoure du ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop et dire que le peuple malien est derrière eux mais au delà du peuple malien c'est le peuple africain qui vous soutient c'est le peuple africain qui fait bloc derrière vous et il y a aussi des français qui vous soutiennent qui ne sont pas d'accord avec cette politique que pratique la France au Mali au Sahel et sur les terres africaines parce que car un peuple qui est maintenu qui est dans la servitude aux volontaires c'est un peuple qui ne peut pas se libérer donc aujourd'hui nous savons très bien que le fait de maintenir un peuple dans la jouissance le fait de maintenir un peuple en donnant de quoi jouir à un peuple permet à ce peuple de se ranger de rester sur le côté d'obéir et de ne pas se rebeller mais ça c'est terminé c'est fini nous avons compris comment fonctionne le système et nous saluons le gouvernement malien soutien indéfectible aux colonels aux militaires au pouvoir aux civils au pouvoir soutien indéfectible aux populations maliennes et nous disons que nous sommes ensemble et retenez bien ce que je dis il n'y a aucune différence entre Macron et Ouattara Macron et Ouattara travaillent pour les mêmes personnes Macron et Ouattara tuent leur population quand ils ne sont pas d'accord avec eux donc il n'y a aucune différence et Macron et son gouvernement représentent un danger pour l'humanité représentent un danger pour le peuple malien pour les africains mais aussi pour le peuple français et les élections qui arrivent il va falloir que la diaspora se mobilise dans les urnes pour faire barrage pour démontrer à Macron que tant que tu vas continuer tant que ce système va continuer à vouloir opprimer le peuple africain nous qui sommes dans la diaspora nous pouvons peser nous pouvons mener une politique nous devons mener une politique pro-africaine pour influencer les décisions qui se prennent ici parce que pour couper en arbre il faut être près du tronc et quand le requin se met en colère la mer se calme merci à tous je vous dis bonne soirée à très bientôt merci à tous merci à tous